La stabilisation ça a m'énervé Bonjour à tous Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo Donc ce sera une vidéo déco J'ai des petites astuces pour mettre en évidence les plantes dans la maison Parfois gratuites, parfois avec des petits achats Mais c'est pas non plus des trucs trop trop chers Donc aujourd'hui je vais vous présenter 5 idées déco pour vos cachepots C'est parti Donc on va commencer par une idée cachepot qui est normalement peu onéreuse C'est quelque chose que vous pouvez trouver, que vous pouvez filer Ou tout simplement avoir peut-être déjà chez vous, chez votre maman, chez votre papa, chez votre grand-mère Chez des copines sympas qui vous donneront ce qu'elles n'ont pas besoin Donc c'est tout simplement en premier le cachepot dans une boîte vintage Ou une boîte, pas vintage d'ailleurs, mais une boîte tout court Donc moi ce que je fais c'est qu'en fait je suis inscrite sur des sites de dons Du style give donon.org Et de temps en temps il y a des gens qui mettent des boîtes qu'ils ne veulent plus Donc là notamment c'est une boîte plutôt décorative quand même Donc moi je l'utilisais pour mettre une plante à l'intérieur J'aurais pu en mettre une plus grande mais j'avais que ça sur la main Donc voilà, vous pouvez prendre différentes tailles Vous avez dû voir pour ceux qui me suivent sur Instagram J'avais déjà fait aussi un post avec un cachepot avec une boîte magie ancienne Donc je trouve ça vraiment chouette quand on a des boîtes comme ça où on ne veut pas mettre de l'alimentaire Moi je sais que les boîtes en métal ancienne je ne les utilise pas pour mettre de l'alimentaire Je ne trouve pas ça très hygiénique Mais par contre en déco j'adore Donc voilà, c'est pas compliqué, c'est de la récup Et vous pouvez changer de plante quand vous vous lassez Donc maintenant nous allons voir le second tuto déco cachepot C'est une boîte de conserve On a tous ça chez nous Enfin presque tous je pense Avec de la corde Donc pour ça vous aurez besoin d'une boîte de conserve Moi je vous recommande de prendre les plus grosses Parce qu'en principe au niveau des plantes on a plutôt des pots de taille moyenne A part si vous avez des petits cactus ou des petites boutures Ce sera nickel dans une petite boîte de conserve De la corde Donc pour celle-ci j'avais pris de la grosse corde Mais vous pouvez prendre également de la corde beaucoup plus fine Donc ça par exemple C'est de la corde que j'utilise pour faire mes emballages cadeaux Ou mes emballages sur ma boutique en ligne Donc elle est beaucoup plus fine en fait Mais si vous avez la patience Et que vous voulez un rendu beaucoup plus fin Vous pouvez faire avec de la corde comme ça Ça fonctionne aussi Donc il faudra également un pistolet à colle Il y en a des pas très chers chez Action Autour de 3-4 euros je crois Avec 10 bâtons de colle dedans C'est vraiment pas cher Du coup vous prenez en fait votre boîte de conserve Vous mettez avec le pistolet à colle Tout autour de la colle Et à mesure que vous fixez en fait votre corde Vous ajoutez votre colle Vous ne faites pas toute la boîte en colle Et après la corde Parce que pour avoir essayé Non seulement la colle va sécher beaucoup trop vite Et vous allez vous coller les mains C'est pas drôle Donc vous faites un tour de colle Un tour de colle De corde Un tour de colle Un tour de corde Voilà Et ensuite vous mettez votre plante à l'intérieur Bon là j'en ai une à portée de main Ça ne rentre pas du tout C'est pas drôle Qu'est-ce que je pourrais vous mettre Voilà On va prendre celle-ci Elle rentre parfaitement Voilà Hop là C'est joli Donc voilà Vous pouvez faire ça C'est vraiment très très chouette Ça fait un effet vintage Que j'adore Voilà On va passer à la suite Maintenant je vais vous parler Du relooking Pour les cache-peaux Que vous avez déjà Et que vous aimeriez en fait Customiser Parce que par exemple Si comme moi Vous avez acheté par le passé Pas mal de peaux Ikea Souvent ils sont blancs par exemple Ou noirs Et moi ce que j'ai trouvé intelligent De faire C'est de les bomber Donc voilà Moi j'ai pas mal de décos C'est dans le doré Un peu tout ce qui est Style années Années 50 Années 60 C'était beaucoup de De doré Donc du coup J'ai acheté une bombe de peinture Pareil chez Action Un euro et quelques Ou deux euros Je sais plus Qui était doré Et j'ai tout simplement Bombé mes peaux Avec J'ai laissé sécher toute la nuit Et le lendemain On peut les utiliser Le dedans par exemple Il est pas du tout bien fait Parce que j'ai pas jugé utile De bomber l'intérieur du cache-peau Sachant en plus que Les peaux en plastique Peuvent être en contact Avec la peinture Enfin je sais pas si c'est toxique Pour la terre ou quoi Donc je fais le dessus Et c'est tout Voilà Donc on économise aussi la peinture Dedans personne ne le voit Aucun intérêt Donc voilà Vous choisissez après la couleur Que vous voulez Moi j'avais acheté du doré Du cuivré Il me semble même Qu'il existe Couleur Terre cuite Donc je vais essayer ça bientôt Et Si je trouve ça sympa Je vous ferai peut-être Un petit tuto dessus Vous me dites en commentaire Si ça pourrait vous plaire Maintenant Je vais vous montrer une technique Alors c'est pas moi Qui l'ai inventé Qui l'ai trouvé Qui l'ai déniché J'ai vu ça sur tiktok Je n'ai pas retrouvé la vidéo Pour vous dire Qui l'avait fait Bon d'ailleurs Elle n'a pas dit Qu'elle l'avait inventé non plus Mais bon Je Je préfère dire Que je ne l'ai pas inventé Pour éviter Les problèmes C'est pas moi Voilà J'ai juste vu Je vous le repartage Ce sont des stickers A faire soi-même Donc vous allez me dire Des stickers Ouais mais Pourquoi C'est un exemple Que j'ai fait Ne tenez pas compte Je ne tenez pas compte Du nom Ma plante Ne s'appelle Pas Paula Mais J'ai fait un test Donc J'ai pris mon Mon pot en terre cuite Et en fait J'ai collé Un sticker Personnalisé Je vais vous mettre Juste après Le tuto Vous allez voir C'est hyper simple A faire Avec que des choses Que vous avez à la maison Au niveau de l'écriture Pour faire Un sticker Personnalisé C'est très très simple Il vous faut Une feuille de papier De cuisson Ou un morceau De papier de cuisson Si c'est pas des feuilles Que vous avez à la maison C'est vous qui devez faire La découpe Vous découpez un morceau Moi je sais pas Un petit peu plus large Que la taille du sticker Que vous voulez faire Et vous allez vous munir Également de scotch transparent Donc le scotch transparent Vous allez le coller Sur le papier de cuisson Donc le mieux C'est de prendre Un scotch transparent Assez large Du style La même taille Que les scotchs D'emballage Pour les cartons Marrons là De cartons de déménagement Moi j'avais pas ça Sous la main Donc j'ai fait Avec un rouleau de scotch Un peu plus petit En fait Mais c'est pas grave J'ai fait deux bandes Ça se voit pas plus que ça Donc vous collez votre Votre lanière de scotch Sur le papier de cuisson Et vous prenez Un marqueur Ou comme moi Je l'ai fait Un Posca Donc les Posca Pour ceux qui ne savent pas C'est de la peinture En stylo Il existe plein de couleurs Mais bon Si vous avez pas envie D'investir dans un Posca Vous prenez un marqueur Vous écrivez Le mot que vous voulez Vous pouvez vous amuser A faire un lettrage sympa Un petit peu original Si vous avez Un bon coup de crayon Moi j'ai pas cherché A faire un truc de fou C'est vraiment pour vous montrer Donc c'est pas super Super design Vous attendez que ça sèche surtout Et vous remettez par dessus Un autre bout de scotch De la même taille Vous allez voir Que les deux scotchs Donc sont superposés Sont collés les uns sur les autres L'un sur l'autre Sont collés l'un sur l'autre Et Que par contre Le scotch du dessous N'adhère absolument pas Au papier de cuisson Donc une fois fini Il vous reste juste A décoller Donc tout simplement Votre scotch Du bas Et à découper votre sticker Tout autour Comme je le fais Ici Voilà Et du coup Vous avez un sticker Que vous pouvez utiliser Sur vos cache-peaux Si vous aimez nommer Vos plantes Leur donner des petits noms Ou même Sur vos pots alimentaires Vous savez Si vous mettez Si vous faites comme moi Vos pâtes Votre riz Vos épices Tout ça Sont dans des pots En verre Fermé Et vous pouvez rajouter dessus Le nom des produits Qu'il y a à l'intérieur Ça fait joli C'est à la mode Enfin bref Ça vous économise De l'encre D'aller le faire imprimer Chez je ne sais où Bref Moi j'adore Voilà On va passer à la dernière On me voit plus On va passer à la dernière A la dernière déco de plantes De cache-peaux Donc pareil C'est quelque chose Que je n'ai absolument pas inventé J'ai vu ça sur la chaîne De à l'époque J'ai vu ça sur la chaîne De Hello Superette Qui malheureusement Maintenant ne fait plus de vidéos Et une superbe chaîne de couture Et j'ai été très triste De voir qu'ils ont arrêté Leur chaîne Pour différentes raisons Bref C'est pas la question Du coup Dans leur chaîne Il y avait une vidéo Pour faire un cache-peaux A 0€ Ou presque Et du coup Je m'en suis inspirée Pour faire pas mal de cache-peaux Chez moi Notamment pour les gros pots Les cache-peaux Pour les plantes assez grosses Ça coûte quand même un bras Voir des fois 30 balles 40 balles Pour un cache-peau On va essayer de faire autrement Voilà Donc je vous montre Si on arrive à voir Je ne sais pas si elle est bien jouée Donc je vous montre le résultat Donc en fait Ce cache-peau Il est fait avec une poche De course carrefour Voilà Des fois vous allez faire vos courses Je dis carrefour Faut pas dire carrefour Une poche de course en craft Des fois vous allez faire vos courses Et vous avez besoin d'acheter 2-3 babioles Là vous n'avez pas pris de sac Et maintenant Leur nouvelle poche Vous savez C'est des poches recyclables En papier craft Et du coup Il suffit en fait Donc comme je vous le montre de suite Il suffit de retourner la poche A l'envers De couper les lanières Et de retourner les bords Vers l'intérieur Ce que je vous recommande C'est quand même un petit peu plus sympa Si vous avez comme moi Un post-ca De faire Une petite illustration Sur le cache-pot Sur le papier craft Au préalable Et ensuite Vous mettez votre plante A l'intérieur Tout simplement Donc Ça coûte trois fois rien On a tous des poches Comme ça Qu'on achète de temps en temps Parce qu'on n'a pas pris Notre sac de course Enfin C'est Pas plus simple quoi Et voilà Et à la fin Je trouve que ça donne Un rendu hyper sympa C'est pas du tout La bonne plante Qu'il y a dans le cache-pot Vous l'aurez remarqué Ce n'est pas une ZZ J'ai recyclé Pareil Donc Donc voilà J'ai mis mon Cingonium Qui était assez volumineux À côté de ma télé Ça fait super sympa C'est Maintenant On vous en vend Même des Des cache-pot Comme ça En papier craft Donc Ça n'a rien de l'acheter Vous le faites vous-même Ça vous évite De jeter un sac à la poubelle Enfin bref Voilà Bon J'espère que cette vidéo Vous aura plu Vous aura donné des idées Si vous aimez Ce type de vidéo Qui est un petit peu Déco En DIY Ou Récup Tout ça Vous me le dites En commentaire Moi j'adore Donc ça sera avec plaisir Que je vous Partagerai d'autres astuces Que je peux avoir chez moi Utiliser Ou Vous en dénicher Voilà Donc Bah écoutez Merci d'avoir regardé Cette vidéo N'hésitez pas A vous abonner A activer la petite cloche Pour être averti Quand il y a une nouvelle vidéo Qui sort Et à vous abonner A mon compte Instagram Si ce n'est pas déjà fait Parce que je partage Pas mal de trucs en story Des photos de plantes Tout ça Donc voilà Je vous remercie Et je vous dis à très bientôt Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501